Tout d'abord, je vous remercie de venir assister à ce webinaire SMA Semi Tripower Core 2. Je remercie également KDI d'avoir organisé ce salon virtuel, un de nos partenaires distributeurs SMA. Un grand merci de leur part pour cette organisation. On va aborder le Core 2. Il y aura pas mal de réponses à des questions dans le défilé. Si je vois des questions apparaître et où on aura la réponse un petit peu plus tard, je n'y répondrai pas tout de suite. Pour celles dont je n'aurai pas abordé la réponse pendant le défilé du webinaire, j'y apporterai une réponse plutôt en fin. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Donc, on est ensemble jusqu'à 10h45 environ. Alors, on va revenir sur le programme. Tout d'abord, la gamme SMA Semi Tripower. Ensuite, on va plonger dans le sujet du Semi Tripower Core 2. On abordera en troisième point les données techniques et toute la partie installation. Et en dernier point, comme je vous l'ai dit, questions-réponses. Donc, dans la partie portefeuille des solutions Semi Tripower, la gamme Semi Tripower, c'est une gamme SMA Business. Donc, tout ce qui est catégorisé Business chez SMA, c'est tout ce qui n'est pas dans le résidentiel à partir d'une quinzaine de kilos jusqu'au mégawatt, jusqu'à la centrale de mégawatt. Donc, aujourd'hui, le portefeuille SMA, il est comme tel, avec une gamme STP TL30, 15, 20, 25, qui est dédiée à l'installation commerciale. Le Core 1, que vous connaissez, un onduleur de 50 kilos, auto-portant, donc que l'on pose directement sur une toiture plate, par exemple, dans le cadre d'un système en autoconsommation, toiture industrielle. C'est vraiment le produit qui a été développé dans cet usage. Il vient se rajouter le Core 2, un onduleur de 110 kVA, donc pour installation 100 kilos sur le marché français, jusqu'à 500 kilos le mégawatt. Donc, 500 kilos, quand on aura le guichet ouvert, jusqu'à 500 kilos qui sera acté pour le marché français. Mais bien entendu, c'est un onduleur qui va pouvoir marcher sur des centrales jusqu'au mégawatt sans aucun souci. Et un onduleur SHP Pix3, qui est un onduleur pour centrales au sol, un onduleur qui est vraiment spécifique à ce marché de la centrale. Donc, le portefeuille des Sony Tripower est vraiment adapté aux projets, ce qu'on appelle commerciaux. Ça va être une solution parfaite pour ces projets qui peuvent être relativement complexes, avec des zones d'ombrage. Donc, ça va être un onduleur prévu pour une fixation murale et pour des installations au sol. Le Sony iPower, donc lui, il est complètement différent. C'est un onduleur prévu pour les centrales au sol. C'est un onduleur qui ne possède qu'un seul tracker MPP. C'est un onduleur avec une tension DC qui va jusqu'à 1500 volts. Donc, c'est vraiment un produit qui rentre dans notre concept centralisé, décentralisé. Centralisé parce que c'est centralisé autour du transfo pour les centrales au sol. Décentralisé parce qu'on va avoir des unités de 150 kg et non plus un seul onduleur de 4,6 ou 5 gigas. Cet onduleur a une particularité, c'est qu'il va permettre d'optimiser les coûts, les coûts particulièrement en câblage, puisqu'on va être au plus proche du point de livraison et donc minimiser les pertes en ligne. Concernant le Sony Tripower Core 2, vous voyez qu'on a plus d'options, plus d'intégration, plus de performance et donc forcément plus de profit derrière. Je vais pouvoir détailler ces points. Qu'est-ce que l'on entend par plus d'options ? Donc, plus d'options, c'est un maximum de flexibilité pour la conception de votre centrale. Plus d'intégration, c'est un onduleur qui, dès aujourd'hui, s'intègre dans l'environnement SMA Energy System. Et on en parlera un petit peu plus loin. Plus de performance, c'est un onduleur qui est prêt à l'emploi et qui intègre toutes les technologies SMA. Donc, plus d'options, un maximum de flexibilité. Qu'est-ce que l'on entend par là ? C'est un onduleur qui est muni de 12 trackers MPP indépendants avec deux strings par tracker. Donc, 24 strings que l'on va pouvoir connecter. Donc, ça va permettre de répondre à une multitude de problématiques d'orientation, d'inclinaison différente des panneaux, mais également des gestions d'ombrage. C'est un onduleur qui a une possibilité de surdimensionnement jusqu'à 150%. C'est-à-dire que dans une recherche d'optimisation du coût de la partie onduleur, je peux très bien installer sur cet onduleur 140-150 kW crête de panneaux en surdimensionnement. C'est également un onduleur qui a une tension d'essai qui va jusqu'à 1100 volts. Alors, on aura un petit peu de mal d'aller jusqu'à 1100 volts, puisque généralement, les panneaux photovoltaïques permettent un montage en série de 1000 volts d'essai. Et c'est également un onduleur qui est prévu pour toutes les nouvelles générations de panneaux qui arrivent, dont le panneau bifacial. Les avantages pour les installateurs, les développeurs de centrales, ça va être un onduleur qui est vraiment prêt à l'utilisation. C'est un onduleur avec une configuration sans fusible, côté DC, pour la simple et bonne raison que par tracker, je vais travailler avec deux strings. Plus d'intégration, c'est un onduleur qui est vraiment intégré dans le cœur, dans l'énergie système business de SMA. C'est le cœur du système. Donc, ça va être une nouvelle façon de communiquer pour SMA. Aujourd'hui, le marché tend de plus en plus vers l'autoconsommation. Qui dit autoconsommation, dit gestion de cette énergie, stockage de l'énergie, éventuellement gestion de bornes de recharge. Et donc, tout cet environnement qui existe déjà chez SMA, SMA Energy System, piloté par NXOS, cet onduleur s'intègre dans cet environnement. Donc, c'est un onduleur parfait pour faire de la vente totale sur un bâtiment 100 kg, par exemple, agricole. Mais c'est un onduleur qui est déjà dédié pour l'évolution du marché sur l'autoconsommation, quelle qu'elle soit, industrielle, tertiaire ou même agricole. Et là, au niveau du schéma, ce que vous pouvez voir, c'est une logique de plot, de l'ego, où en fonction de l'évolution du projet du client, de ses besoins, de ses investissements et les besoins futurs qui vont arriver, on va pouvoir rajouter des pierres à l'édifice. Donc, ça va être des systèmes de gestion d'ombrage qui sont intégrés. Pourquoi ? Parce que peut-être devant l'installation, il y a un arbre qui va pousser. On va avoir besoin de gérer cet ombrage et l'onduleur intègre déjà ces technologies, intègre les solutions, les possibilités de stockage développées par SMA ou de maintenance à distance. Donc, il est déjà intégré pour toute l'évolution future des besoins énergétiques de votre investisseur. Plus de performance, qu'est-ce qu'on entend plus de performance ? C'est un concept prêt à l'emploi, pas de coffret d'essai requis, puisqu'on est par tracker, on va connecter deux strings. Une solution de maintenance qui va être simplifiée avec des poignées de portage, puisque c'est un ombuleur qui va avoir une fixation murale. Une mise en route, une mise en service rapide, connectée via le Data Manager M, connectée également sur le Sony Portal. Donc, on va avoir une mise en route rapide de cet ombuleur. Cet ombuleur intègre les fonctions SMA ShedFix. Donc, SMA ShedFix, c'est un logiciel qui se trouve dans toute notre gamme d'onduleur string, ce logiciel a pour fonction d'optimiser la production photovoltaïque, de gérer au mieux les systèmes d'ombrage qui peuvent arriver sur un panneau. Je peux avoir un panneau qui est sur l'ombrage. On a des systèmes de soft qui se trouvent dans l'onduleur qui va pouvoir permettre de continuer à optimiser la production photovoltaïque malgré cet ombrage. Donc, si vous voulez plus d'informations sur cette fonctionnalité, je vous invite, on fait des webinaires très régulièrement sur cette fonction ShedFix. On a également une fonction Smart Connected. Cette fonction Smart Connected, qui est fonctionnelle quand l'onduleur est connecté via notre Sony Portal, est un système de surveillance actif de l'onduleur par SMA. pour l'entretien et le suivi, le service après-vente, on va dire, de cet onduleur. L'intérêt, c'est d'optimiser et de garantir une disponibilité de la centrale photovoltaïque à tout moment de sa production sur les 20 ans, 25 ou 30 ans. Donc, l'idée, c'est l'onduleur qui envoie l'information d'une éventuelle panne, une intervention de SMA soit auprès de l'investisseur, soit directement auprès de vous, installateur, pour parer au problème. Soit le problème nécessite un remplacement d'onduleur. Et donc là, l'installateur est au courant qu'un onduleur est défaillant et que cela nécessite une intervention de sa part et qu'un onduleur sera livré dans les prochaines heures directement à son stock. Donc, ça va permettre des coûts minimisés sur l'intervention sur un chantier en cas de problématique. Schéma d'un système de centrale photovoltaïque. Donc là, on est vraiment sur un schéma qui est raccordé en haute tension. Donc, on a trois onduleurs Cortou. Bien entendu, cet onduleur, il est également dédié sur de la basse tension. Vous pouvez très bien avoir trois onduleurs Cortou qui vont être bridés à 80-83 kVA et travailler en basse tension. Donc, ça, ce n'est pas possible. Les onduleurs sont bridables et nous avons les attestations disponibles pour la déclaration auprès de Enedis. Vous allez avoir votre communication. Donc, on est toujours sur une connexion en série des onduleurs et le dernier onduleur ou le premier de la série qui va être connecté en mode bus directement sur le Data Manager M qui transmettra toutes les données sur notre portail Sunny Portal. Bien entendu, dans le cadre d'un système en autoconsommation, autoconsommation vendue sur plus, possibilité de gestion d'énergie, sur le Data Manager M, vous allez pouvoir connecter un compteur communicant. Donc, soit un énergie metteur, soit un compteur communicant qui existe déjà où on va pouvoir enregistrer les flux de consommation et les flux de surproduction de l'installation photovoltaïque et également du bâtiment. Données techniques. Donc, sur la partie d'essai, nous avons une plage de tension qui est de 500 à 800 volts sur cette plage avec une tension de démarrage qui est de minimum 250 volts. Donc, ça permet de faire des strings d'un nombre plus faible d'onduleurs sur des cas particuliers. Si on a vraiment une partie de l'installation qui peut être à l'ombre sur quelques panneaux, on va pouvoir dédier un tracker NPP. Un courant d'entrée maximale par tracker qui est de 26 ampères qui est totalement adapté aujourd'hui à des courants de panneaux de 10-11 ampères. On commence à voir des panneaux avec des courants beaucoup plus importants. On m'a parlé de panneaux à 16-18 ampères. Dans ce cas de figure, on mettra un seul string par tracker MPP. Un court-circuit par tracker MPP qui est de 40 ampères. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a 12 trackers indépendants qui vont permettre une multitude de schémas possibles sur la toiture et deux strings par tracker possibles directement avec les connectiques qui sont mises en place sur l'onduleur. Côté AC, nous avons un onduleur qui est en 110 KVA. C'est un onduleur qui est bridable, qui est totalement adapté au marché du 100 kg. Il faudra simplement, à la mise en route, rentrer dans les paramètres de l'onduleur et brider l'onduleur à la puissance que vous désirez, 99, 100 ou moins, en fonction d'une de vos dimensionnements que vous pouvez faire directement sur Sony Design, mais en fonction de votre installation, si vous avez prévu un 250 KVA resté en basse tension et de prévoir trois cortoux, c'est faisable. On bridera les onduleurs à 83 KVA, par exemple. Un onduleur qui est adapté au réseau en France, un courant de sortie maximale qui est de 159 A, et un rendement actuel qui est de plus de 98 % en rendement maximal. Pour tout ce qui est dispositifs de protection, vous avez bien entendu les quatre dispositifs de découplage d'essais qui sont intégrés à l'onduleur. Multitude de surveillance, surveillance de mise à la terre, surveillance du réseau, vous avez également une surveillance, une protection dans le cadre d'une inversion de polarité au moment de la mise en route, installation des strings, s'il y a un des strings qui a été monté par mégarde à l'envers, donc il y a quand même une protection pour éviter de nuire à l'onduleur. Vous avez une unité de surveillance de courants résiduels qui va permettre de surveiller les courants de fuite et vous avez directement dans l'onduleur monté en usine des parafous de côté AC et DC de type 2 à l'heure actuelle. Concernant les données générales, c'est un onduleur qui est assez grand, qui fait 1,20 m par 70 de hauteur, qui est lourd, qui nécessite deux personnes pour une pose murale, donc c'est un onduleur en fixation murale, 94 kg à peu près. Donc, c'est un onduleur qui est livré directement à plat sur une palette. Une température de fonctionnement qui est comprise entre moins 30 et 60 degrés, donc qui couvre très largement les utilisations en Europe, en France en particulier. Tout ce qui est fonctionnalité, aujourd'hui, vous avez les connexions d'essai SunClick SMA, un raccordement assez assertif en M12, donc des cosses M12. Vous avez jusqu'à 240 mm qui permet une grosse section. Il n'y a pas d'écran sur cet onduleur, mis à part 3 LED, qui vont vous donner un état de fonctionnement de l'onduleur. Vous avez une interface Ethernet de deux ports en RJ45 et une communication qui se fera en mode bus. Donc, vous n'avez pas de communication WebConnect que vous connaissez, par exemple, sur le Core One ou sur les STP 15, 20, 25. Vous avez une connexion mode bus qui nécessite la mise en place d'un Data Manager M, par exemple, pour pouvoir récupérer ces données et les transmettre au portail de surveillance. Donc, montage possible en RAC, bien entendu, fixation murale pour cet onduleur. Une garantie de 5 ans à la mise en route de l'onduleur et des extensions disponibles jusqu'à 20 ans. Vous avez l'ensemble de la grille tarifaire qui est sur notre site Internet. Donc, 10, 15, 20 ans pour cet onduleur. Concernant les certifications et les homologations, c'est un onduleur où on a obtenu dernièrement les certifications. Donc, ils sont arrivés courant de l'automne. Donc, bien entendu, on a toutes les certifications en français. Et c'est un onduleur qui est disponible début du mois de janvier, en l'occurrence chez KDI, que vous allez avoir. On a les premières livraisons qui arrivent à ce moment-là. Voilà. Donc, on dépose les dossiers et les onduleurs arrivent par la suite. C'est à peu près le timing de livraison des centrales photovoltaïques. C'est qu'on va avoir plutôt une déclaration auprès d'Enedis et une installation de la centrale plus tard. Les conditions de montage d'installation mécanique. Là, ce sont des reprises de la notice de montage. Une installation qui a un indice d'étanchéité qui est IP66, qui est prévue pour une installation jusqu'à 3000 mètres d'altitude, du niveau de la mer jusqu'à 3000 mètres. On a un support avec trois points de fixation. Faire attention à cette fixation. On a quand même un onduleur qui est relativement lourd, qui fait 94 kg. L'onduleur est livré avec des poignées de manutention à monter au moment de la mise en place et à retirer au moment de l'installation pour éviter que quelqu'un dépasse cet onduleur. Pour ce qui concerne l'interface et la connectivité NXOS, aujourd'hui, cet onduleur s'intègre complètement dans SMA Energy System. La communication se fait autour de NXOS et autour du Data Manager M les onduleurs vont communiquer en mode SunSpec, mode bus où on va récupérer les données au niveau du Data Manager M et qui va les transférer au niveau de Sunny Portal. Bien entendu, possibilité de changer le code pays si besoin, si l'onduleur est commandé sur le marché français mais pas à destination de ce marché. toutes les données vont être transmises au Sunny Portal et cette fonction récupération de données via le Data Manager M est obligatoire pour tout ce qui est surveillance SMA Smart Connecting. Donc, en résumé, cet onduleur partout, c'est plus d'options, plus d'intégration, plus de performances, c'est une conception qui est simplifiée pour gagner en efficacité sur des sites même les plus exigeants. Ce sont des possibilités d'extension puisqu'ils s'intègrent dans SMA Energy System, donc tout ce qui est système de stockage, électromobilité, gestion de l'énergie. Donc, on est vraiment avec un onduleur qui s'intègre dans cet environnement. C'est une solution qui est idéale pour des projets de petite envergure, 100 kg, mais également des grands projets, ombrières, couverture de toiture, bâtiment tertiaire, industrie, du mégawatt par exemple. Je vous remercie pour cette attention lors de ce webinaire CORTU. Donc, j'ai abordé quelques points techniques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il nous reste une vingtaine de minutes. Donc, je suis disponible pour répondre à vos questions. J'en ai une qui est apparue. Vous avez parlé de toutes les protections électriques pour l'installation. Pouvez-vous me lister les risques pour l'exploitant ? S'il pouvait y avoir une précision, parce que je ne vois pas plus de risques. Parce que vous avez aujourd'hui en France, si c'est de ça dont on parle, la norme C15-712 impose une protection différentielle sur toutes les installations photovoltaïques. Donc, quand on est dans le milieu, par exemple, agricole, on a une protection de 300 mA, donc il y a vraiment de la protection humaine dans ce cas de figure. si c'est de ça dont vous parlez, M. Garrity, il y a les surveillances qui se trouvent dans l'onduleur. Par contre, ça n'empêche pas d'avoir, de répondre à la C15-712 qui nécessite le rajout de disjoncteurs à différentiel. Donc, ça, ça se fait directement soit dans le TDGS, le tableau solaire, soit ça peut être une protection en limite de propriété dans le coffret de Enedis, dans le cadre du kit AGCP avec un 500 mA. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais les risques, il n'y en a pas plus que sur une autre installation. On y répond avec une protection différentielle. Alors, j'ai une question. Quelle est la durée de vie du Cortou? Il faut le changer tous les 10 ans, 20 ans, 25 ans. Alors, aujourd'hui, un onduleur SMA, sa conception, elle est faite pour qu'il dure 20 ans. La durée de vie, elle veut tout dire et rien dire. Aujourd'hui, vous avez des onduleurs qui ont 15 ans, 20 ans, qui sont encore en fonctionnement sur le marché, même le marché français. Je prends le cas pour les plus connus, les SMC, qui ont été installés quand le marché photovoltaïque a vraiment explosé en France en 2007-2008. Et aujourd'hui, ces onduleurs, pour beaucoup, fonctionnent encore. Après, c'est de la production. Il y en a qui vont avoir une durée où au bout de 15 ans, il faut le remplacer. D'autres qui vont durer beaucoup plus que les 20 ans. Mais dans la conception des onduleurs SMA, ils sont conçus pour une durée de vie de 20 ans. Ça n'empêche pas qu'un onduleur, on est sur du matériel en fabrication, nécessite une intervention au bout de 15 ans avec un remplacement de carte électronique ou des choses comme ça pour de l'entretien, au même titre que sa voiture, qui peut avoir une durée de vie de 10 ans, mais qui nécessite un entretien sur la longueur. Aujourd'hui, l'onduleur a une garantie de 5 ans, une possibilité d'extension de cette garantie à 15, à 10, 15 et 20 ans. On a deux possibilités d'extension de garantie qui sont une active et une confort, avec prise en charge par exemple des frais de changement de l'onduleur par un installateur par exemple. Mais on a des retours sur des SMC qui tournent toujours et qui ont aujourd'hui 13 ans. une demande. Est-il possible d'avoir la présentation ? Oui, bien entendu. C'est une présentation que je peux vous transmettre. Je récupérerai vos coordonnées mail. Donc, si vous avez d'autres questions, vous aurez mes coordonnées et je pourrai y répondre. Je vous enverrai également quelques réponses que l'on a régulièrement lors d'échanges comme ça avec vous. Comme ça, je pourrai également vous donner ces réponses. C'est toujours intéressant et la présentation, je vous la transmettrai bien entendu. Donc, j'ai répondu à monsieur Mathis également pour la présentation donc il n'y a pas de souci comme dit, je vous la transmets. Donc, pensez-y. On a des webinaires également qui se passent directement à la Solar Academy et qui sont animés par Serge Communal. vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Si vous avez d'autres questions techniques, soit vous passez par moi, soit vous passez lors d'un webinaire que Serge pourrait animer ou autrement, vous passez directement par votre interlocuteur KDI qui est entièrement renseigné, formé sur l'ensemble de la gamme SMA et avec qui on est en étroite relation. Merci.